Musique Hey salut à tous et à tous c'est Ekar et aujourd'hui je vais vous apprendre du coup à avoir de nombreux V-Bucks gratuitement Et sur ce les potos avant ça n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre le code créateur BOKUNI dans la boutique Fortnite Voilà donc BOKUNI ça nous ferait extrêmement plaisir et sur ce les potos je vais vous apprendre du coup comment avoir des V-Bucks gratuitement Sur ce qu'est ce qu'on fait du coup quand on recherche quelque chose pour avoir des V-Bucks D'accord parce que sans doute c'est comme ça que vous avez trouvé cette vidéo Qu'est ce qu'on recherche d'abord on fait, on va sur Youtube on va taper Glitch V-Bucks Fortnite C'est la première chose qu'on fait quand on cherche à avoir des V-Bucks gratuitement Là on peut voir du coup pas mal de vidéos de streamers, de youtubeurs Donc on peut voir par exemple 95 000 vues, glitch, avoir des V-Bucks gratuit 0€ etc Donc saison 5 on peut voir aussi une vidéo qui date d'il y a une semaine qu'on va sans doute aller voir Et etc quand on descend il y a extrêmement beaucoup de vidéos Donc glitch, avoir des V-Bucks gratuit etc etc Il y en a absolument pour tous les goûts, toutes les couleurs Et là on va essayer d'aller voir du coup comment faire pour avoir plus de 50 000 V-Bucks selon la miniature Donc on va essayer un peu de voir tout ça Let's go J'offre tous les jours des cadeaux à mes abonnés Et calme toi, bonjour déjà, non ? Bonjour J'offre des cadeaux, d'accord mais bonjour Bref Bon la voix sera légèrement modifiée à la vidéo Parce que sinon vous vous doutez bien que je peux peut-être me faire strike On va éviter de faire ça On va essayer d'éviter de prendre le karma des dieux célestes Et du coup ça va être légèrement modifié Donc on va essayer de regarder la vidéo, let's go Déjà attendez, avant de regarder la vidéo il y a quelque chose qui me tarde De voir, c'est déjà la vidéo a fait 12 000 vues Le youtuber a plus de 20 000 abonnés Et surtout la vidéo a fait 849 likes pour 90 likes Ça m'a l'air d'être franchement plausible C'est pour moi un tuto qui marche Du coup les gars, je vais vous le dire Et du coup aujourd'hui on va avoir 50 000 V-Bucks gratuitement Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que vous allez voir que c'est no fake Let's go Ok, donc j'ai trouvé le moment où il commence le glitch On va essayer de faire ça et on va le reproduire en jeu Et du coup j'obtiendrai 50 000 V-Bucks Avec vous aussi, donc n'hésitez pas à vous aussi Le faire dans les commentaires Et du coup à le faire en temps réel avec moi Let's go Comment c'est ce glitch ? C'est très simple Il va falloir que vous vous rendez directement dans la boutique d'objets Vous allez faire carré Ou en tout cas cliquer sur soutenir un créateur N'importe quelle plateforme Et vous allez rentrer un code créateur Pour ma part moi je soutiens Sky's Army les gars Ok, bon Première chose Il a dit Et ça c'est très important C'est valable pour absolument toutes les plateformes Il a dit du coup Allez soutenir un code créateur Que ce soit PC etc Il a dit toutes les plateformes Vous pouvez le faire Donc ça veut dire que la méthode marche sur toutes les plateformes Donc let's go Du coup moi je soutiens le code créateur Bukuni N'hésitez pas à le faire aussi Donc ça peut nous aider Et voilà ça soutient la chaîne Après vous n'êtes pas obligé C'est un code créateur On s'en fout de quel Alors Vous mettez n'importe quel créateur Pour ma part avec Sky's Army Ça marchait Donc en tout cas voilà Vous faites comme vous voulez Et du coup les gars Une fois que vous avez mis un code créateur Vous allez accepter Voilà Il faut juste que vous soutenez quelqu'un Ok Et une fois que c'est fait les gars C'est très simple Vous allez directement Vous rendre dans le menu de Fortnite Une fois dans le lobby les gars Vous allez directement ouvrir le menu option Aller dans paramètres Là vous allez directement dans les paramètres jouabilité Ok donc là faut aller dans les paramètres jouabilité On va essayer de le faire en même temps que lui Du coup hop On va paramètres jouabilité Il a mis quoi du coup Une fois que c'est fait Vous allez dans région Ok De matchmaking Vous allez directement mettre Amérique On a vu la transition là Région De matchmaking Il y a eu une transition là Il y a eu vraiment une transition Vous allez directement mettre Amérique du Nord-Est Comme moi sur la vidéo Ok Et dans langue Vous allez mettre English Ok Donc là Comme il a dit On fait exactement comme lui Amérique du Nord-Est Ok Et du coup Langue English Du coup Anglais Ok Donc moi c'est bon J'imagine qu'il va nous dire J'imagine qu'il va nous dire du coup D'appliquer Et de redémarrer le jeu peut-être En thèse anglais Voilà les gars Vous allez mettre en anglais Et région de matchmaking Amérique du Nord-Est Une fois que c'est fait les gars Vous allez cliquer sur appliquer Et vous allez accepter tous les messages Comme vous pouvez le voir Mon jeu est bien en anglais les gars Et une Ok c'est encore plus simple Donc une fois que vous avez fait ça Donc je vous dis encore une fois Amérique du Nord-Est Donc vous mettez en anglais Vous faites appliquer Donc là on confirme On confirme Et on peut close la page Ok Donc après lui il est retourné du coup Au lobby Et on va voir un petit peu ce qu'il fait Une fois que c'est fait Que vous avez bien fait Cette petite manipulation C'est très simple Vous allez simplement cliquer sur change Donc pour changer de mode Et vous allez directement cliquer sur partie royale Vous allez pas lancer une partie partie royale Juste vous allez sélectionner le mode partie royale les gars Et une Ok Donc là comme il a dit Tout simplement Bah j'y suis déjà moi Donc nickel Donc on change Ok Et après on va dans partie royale En bas à droite Donc sachez La vidéo date d'une semaine Donc c'est à dire que forcément Ça peut pas être patché C'est impossible Donc voilà Donc partie royale On est mis Donc il a dit de ne pas lancer Absolument pas lancer Donc let's go Une fois que vous avez bien fait Je vais cliquer dessus Et vous avez vu Donc en dessous Il y a un bouton Donc moi je l'ai aussi C'est pour Chase Donc là vous le voyez pas énormément bien C'est pas si grave Voilà vous avez vu Quel bouton Et du coup il a dit Qu'il fallait cliquer dessus Et spammer genre retour D'accord Donc vous spammer carré Ou échappe Si vous êtes sur pc Donc moi je suis sur pc Personnellement Donc je vais cliquer Directement dessus Et faire échappe instant Voilà donc vous allez voir Attention 3, 2, 1 Ok C'est bon J'ai cliqué dessus J'ai fait échappe direct les gars Faire carré Et spammer rond 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 En gros Faudra appuyer sur pure chase Comme si vous allez acheter Ok Et faire Retour, retour, retour Voilà Même si vous affiche Même si ça vous affiche Pardon Un écran de paiement Vous allez refaire Ok Bon j'ai eu peur aussi Parce que ça m'a l'affiché Une demi seconde Du coup Je me suis dit Est-ce que c'est niqué ou pas Non c'est pas niqué Pour le moment On est bon Et une fois que c'est fait les gars Vous allez rester dans le menu des V-Bucks Vous allez directement Ouvrir le menu options Allez dans reporting feedback Et une fois que c'est fait les gars Vous allez directement faire Report bug Et cliquer sur Stop locker and lobby les gars Et ce qu'il faudra faire C'est cliquer sur Item or V-Bucks Ok ok Donc là ça allait un peu Un peu vite Ça allait un peu vite Donc on fait ici Donc on reste sur le menu des V-Bucks On reste sur le menu des V-Bucks On clique ici On va donc faire Reporting feedback Ok Là c'est report a bug Là on descend un petit peu Donc on voit Shop locker and lobby Et on va report du coup Un bug d'item et ou V-Bucks Du coup qui ne se serait pas apparu Donc voilà Item or V-Bucks Is boot aren Apparing Vous allez dire Mes items ou mes V-Bucks Ne sont pas apparus Tout simplement Donc on va essayer de report Et du coup on a la même fenêtre Que lui On peut voir ici Un 2800 500 Et que ça On a exactement la même fenêtre Que lui Donc let's go On va essayer de voir un petit peu Ce qu'il fait par la suite Voilà les gars Et une fois que c'est fait Là j'imagine qu'il faut valider Ouais Voilà donc Comme si vous avez un bug De V-Bucks Et que vos V-Bucks N'apparaissez pas Vous allez faire accepter Là ça envoie simplement Le signalement Voilà n'hésitez pas à mettre pause Si je vais trop vite Et du coup Ok ok Donc là j'ai dit Faut pas hésiter à mettre pause Effectivement moi Je l'ai fait plusieurs fois Donc continue Donc là une fois qu'on est là On fait continue Accepte Donc là ça lui met Le même truc Que ce qu'il avait lui Donc ça met Ok Thanks Et du coup On peut close Ok Une fois qu'on a close On est de retour Même point close Et vous allez directement Vous rendre Dans le lobby Et lancer une partie Lancer Simplement une partie De partie royale Voilà Là il y avait un Ok Donc on y va Play Partie royale Directement Donc faut être Très rapide Apparemment Donc faut être très rapide Pour le faire Donc moi vous avez vu C'est en une demi seconde Je l'ai lancé On va essayer Donc je vais lancer Voilà Donc waiting for server Et du coup je suis déjà en train D'aller dans le serveur Partie royale Donc je ne sais pas Ce qu'il faut faire là bas On va voir On verra bien C'est très simple Il va falloir simplement Rentrer dans la cabine D'essayage Avec votre skin Parce que oui Il est Il faut lancer la game Avec un skin les gars Ça aurait été préférable Que tu le dises avant Mais bon Ok donc là on peut voir Qu'il y a du coup Les cabines d'essayage On va lancer Et on va rentrer dedans Directement Alors Là je suis dedans Et du coup j'imagine Qu'il va falloir enlever Le truc Sur Simplement La cabine d'essayage Et une fois que c'est fait Les gars Vous allez supprimer Toute la ligne du haut Voilà Si vous n'avez pas de skin Déjà mis sur vous Supprimer toute la ligne du haut En tout cas moi j'avais un skin Du coup Je le supprime Le sac à dos J'en avais pas Donc il faut vraiment Le supprimer quand même Et là il faut juste laisser La pioche Et le planeur les gars Voilà Et il faut Ok Donc il faut enlever Le skin Il faut enlever le sac à dos Planeur Etc Il n'y a pas De soucis Juste ça Il faut le mettre en aléatoire Et là donc c'est bon Après entre guillemets Il dit supprimer C'est pas supprimer Il faut juste Le retirer tout simplement Il faut aussi supprimer Simplement La traîner Vous n'avez pas peur Ça ne sera pas supprimer De votre inventaire Et la traîner les gars La pioche et le planeur Comme on voit sur la vidéo Vous pouvez laisser de façon Vous êtes obligé d'en mettre Ok En tout cas les gars C'est nickel Vous allez directement sortir De la cage Enfin de Ok ok Attends juste ça Apparemment il faut l'enlever Oui voilà c'est bon On peut l'enlever Ok La cabine d'essayage les gars Une fois que c'est fait Et vous allez ressortir Normalement Avec un skin bambi Et une fois que c'est fait Les gars c'est très simple Il va falloir juste ouvrir Le menu option Et quitter la partie Voilà Avec le bouton Leave match Voilà Ok donc très simple On save Tac On quitte Ok On quitte directement Donc voilà je suis sorti Là on peut du coup Leave match Du coup on va revenir Dans le menu principal Tout simplement Donc une fois le menu principal fait Aussi simple que ça Il va falloir faire un dernier glitch J'imagine Et du coup ce sera validé On aura nos v-buck les gars On aura tous nos v-buck J'ai trop hâte moi Je sais pas si vous avez hâte les gars Mais moi j'ai trop hâte d'avoir mes v-buck Là on patiente également Encore une fois Le petit chargement Voilà On patiente les gars Hé Donc là On va avoir 50 minutes v-buck On peut bien patienter 2 minutes quand même On va directement Spawn dans le lobby de Fortnite Et ce qu'il faudra faire maintenant Il faudra juste Simplement faire start Select game mode Comme moi sur la vidéo Et tout simplement cliquer Sur le mode battle royale Les gars Comme moi sur la vidéo Il faut revenir en mode battle royale Là on patiente le chargement Et regardez Boum Putain il les a vraiment eu les gars Il les a vraiment eu ce bat Il a rien dit Regardez Donc là Faut revenir ici Donc faire select game mode Comme il a dit Et là du coup Je suis dans le truc de mode Et là je clique sur battle royale J'ai 50 000 v-buck Jure la vie J'ai 50 000 v-buck Si je clique là Là maintenant J'ai 50k Et donc si vous Vous cliquez maintenant Vous avez 50k aussi Si vous avez fait le glitch En même temps que moi What the fuck Ok Attends On va recliquer un petit peu de suspense Est-ce que j'ai un truc là Attends J'ai un truc tout pété je crois Voilà Bah déçu Parce que j'ai mal fait un truc Dès que le chargement c'est fini les gars J'ai reçu de simplement Tous ces v-bucks Les gars Voilà C'est vraiment un truc de malade Voilà Donc je l'ai fait Au bout de la troisième fois Donc n'hésitez pas à refaire Si vous n'avez pas encore Le bon timing les gars En tout cas Moi je l'ai fait au bout de la troisième fois Le bon timing Je l'ai eu C'est sûr J'étais même plus rapide que toi Frère La deuxième fois J'ai reçu Simplement 50k V-bucks Les gars N'hésitez pas Bon Les gars N'hésitez pas à liker A vous abonner à la chaîne Mais attention Les gars Je vais vous révéler quelque chose Un petit secret C'est que cette vidéo est fake Bien sûr Comme toutes les vidéos Avoir des v-bucks gratuits Etc Toutes les vidéos sont fake Voilà Vous pouvez taper Regardez Glitch V-buck Fortnite Vous tombez sur une tralée De glitch Etc Tout est fake Tout est fake Généralement En fait Je vous explique la méthode Généralement Soit les personnes Vont quitter Donc faire un menu de chargement Justement Pour pouvoir faire une transition Et quand la transition arrive Ils vont mettre Une fake scène De gain de v-buck Comme celle-ci Comment savoir que c'est une fake scène Je le savais depuis le début Donc je l'ai préparé Regardez Ça c'est ma vidéo Fortnite Regardez Voilà Donc là on peut voir Et carré Bukuni Etc Etc Donc là J'ai réellement eu des v-bucks A l'époque Pourquoi ? Parce que C'était les gains Voilà On peut voir ici Donc les méga réductions sont arrivées En plus des nouvelles économies Offertes à tous Nous offrons des v-bucks Etc C'est le 14 juillet C'est quand du coup Il y a eu le souci Epic Games Et du coup Apple Et qu'ils ont du coup Baissé les prix des v-bucks On a tous eu des v-bucks gratos D'accord Vous vous rappelez tous de cette époque Donc là Le seul moment où il y a eu des v-bucks gratuits C'était à ce moment là On peut voir du coup Une bannière officielle De Epic Games Donnant des v-bucks On voit que c'est pas du tout pareil On voit que c'est pas du tout pareil Regardez On a un message Epic Games du coup A gauche officiel Qui nous disent Pourquoi on a eu des v-bucks Parce qu'on a jamais des v-bucks En cliquant des doigts On a du coup Une icône en bas à droite Du coup Signalisant les icônes De v-bucks Et du coup Le nombre de v-bucks qu'on a eu Et regardez Si on clique sur la vidéo On peut voir du coup Que c'est totalement fake On voit du coup Une partie de v-bucks Un peu limite coupée On voit du coup Les trucs bleus là Qui est même pas bleuté On voit l'icône de v-bucks Elle a disparu Elle est plus là On sait pas où elle est On a pas de message D'Epic Games à gauche Enfin voilà Au premier coup d'oeil C'est pas fake Mais en analysant bien On voit du coup Que c'est fake Ok Et ça c'est fallable Pour toutes les vidéos Et sachez-le S'il dit Qu'il y a un mauvais timing Pour son glitch C'est justement pour que vous puissiez Revisualiser du coup la vidéo Refaire le glitch avec lui Retenter Et il a dit au bout de la troisième fois Donc voilà Vous allez devoir relancer sa vidéo trois fois Ce qui va lui générer des vues Et vous allez dire Oh bah mince Mon youtuber préféré Il a eu 50 000 v-bucks Et moi je les ai pas eus Donc bon Je like quand même par défi Parce que c'est moi C'est ma faute Si j'ai pas eu des v-bucks Sauf que c'est faux Sauf que c'est faux Et d'ailleurs généralement Ils vous mettent faire Ils vous font faire des trucs comme ça Tu vois Genre ils spammen les commentaires Etc De moi Nanana Pourquoi ? Parce qu'en fait Plus il y aura des spams de commentaires Moins s'il y a un commentaire qui dit Ouais c'est fake C'est faux On a jamais eu des v-bucks Bah tout simplement Il apparaîtra jamais Parce qu'on le verra pas Il y aura tellement de spams Qu'on le verra pas Donc voilà Faites très attention à vous les potos Ces méthodes là ne marchent pas Ne marcheront jamais Et il y aura jamais aucun glitch au monde Qui permettra d'avoir des v-bucks Soyez-en sûr Sinon Si ce glitch serait valable Et du coup Permettez réellement d'avoir eu des v-bucks Il y aurait bannissement de votre compte derrière Donc ne faites rien De con Les gars Ne faites rien Qui nuirait à votre compte Et du coup voilà Sur ce Ciao C'était Écart Et j'espère que ce petit message de prévention Et cette vidéo de prévention En tout cas vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si je refais un épisode 2 Avec peut-être un autre youtubeur Pour voir un petit peu si c'est fake un peu partout Si je réponds de la merde comme connerie En disant que c'est fake partout Peut-être qu'il y en a un qui marche Donc voilà Dites-moi si vous voulez que je teste avec un autre youtubeur Une autre vidéo peut-être Etc Donc let's go sur ce Bisous C'était Écart Ciao Bye Ciao Les gars